Je veux t'écouter, oh Père, parle-moi encore et encore, je préfère t'écouter et me taire devant tes... Bienvenue dans notre programme Les Réalités du Croyant. Nous tenons à vous rappeler que les vidéos que vous regardez sont des compliments des enseignements de notre pasteur Abel Damina. Donc, si vous voulez savoir davantage sur nos sujets de discussion, vous pouvez toujours cliquer sur le ou les liens qui se trouvent dans la barre de description. Nous tenons aussi à vous rappeler que tout au long de ce programme, la Bible qui est le livre par excellence du croyant sera notre référence à nous. Alors nous allons commencer par lire Hébreu chapitre 11 verset 1 et verset 7. Hébreu chapitre 11 verset 1 et verset 7. Je commence par le verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 7 Vous avez donc deviné, nous allons parler un peu de Noé et de son arche. Le mot Noé d'abord veut dire repos. La Bible nous fait savoir que Noé était un homme juste et intègre qui avait obtenu grâce devant Dieu. Lui et sa famille ont survécu à un déluge qui a duré 40 jours et 40 lues. Donc en lisant le livre de Genèse chapitre 6 et Genèse chapitre 7, nous voyons que Noé a eu une révélation de Dieu qui lui exprimait sa détresse vis-à-vis de l'attitude des impies, donc des incroyants qui se trouvaient à l'époque dans la vie. Dans sa compréhension, Noé lui, il a décidé donc de fabriquer une arche qui était symbolique en fait du salut qu'apportait Jésus Christ. C'est très important de noter ça. Donc pour finir, nous allons lire ensemble 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 22. 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 22. Je lis. Un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. N'étiez-vous pas merveilleux de savoir que les choses tant espérées se sont révélées avec Jésus Christ qui vit en nous pour toujours? C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent, elle inspire la vie, pleine de force. C'est plus que l'or.